Bonjour à tous, alors Julien Mille à Société Payoff Technology, on est des anciens du jeu vidéo, on a bossé pendant de nombreuses années pour Ubisoft, Nintendo, pas mal de monde, donc là on est sur la création, j'irais un petit peu du futur du jeu vidéo, c'est à dire ça passe notamment par la VR mais pas seulement, pour nous de la même manière que l'industrie du mobile est venue changer l'industrie du jeu vidéo, le jeu vidéo maintenant passe par une nouvelle étape qui est une étape expérientielle où les gens vont vivre de nouvelles choses pour donner un peu rapidement une ambition 2020, l'idée c'est de s'imaginer, on arrive avec trois amis, on va jouer dans une salle grande comme ici, ça a l'air plutôt sympa, on va sélectionner chacun, on s'imagine une bataille du seigneur des anneaux, terre du milieu, il y en a un qui va prendre un orc, un autre qui va prendre un guerrier, et là on se retrouve à s'entraîner pendant 5 minutes, comprendre comment nos armes marchent, et on se retrouve catapulté sur une gigantesque bataille avec des aigles, des orfs, tout autour de nous qui nous lancent des choses, on s'imagine une volée de flèches qui arrive, le magicien qui va les bloquer comme ça dans l'air, et battent comme ça tous les monstres, au bout d'un petit quart d'heure on arrive avec un gigantesque troll de 4 mètres de haut en plein milieu de la pièce, et là c'est la folie. On se dit, allez toi va par la gauche, va le prendre, et toi par derrière, allez vite dépêche-toi, il y a tout le monde, court autour de la salle, et on se retrouve un qui dit, attrape le lasso, je vais choper le bras, vas-y tue-le, et on se retrouve à faire une grosse aventure comme ça, et à partir du moment où on n'a pas le troll, on enlève tous nos casques et on se dit, waouh, c'était génial. Donc nous c'est l'idée, c'est que d'ici 3 ans on aura le marché qui sera suffisamment mûr pour proposer ce type d'expérience, et également la technologie, donc nous on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver d'ici là. A l'heure actuelle, le matériel de VR coûte encore un petit peu cher, il faut s'imaginer que ce matériel qui est un peu au top de la technologie, sera réservé pour des espaces type VR arcade ou autre, un revival un petit peu de ce qu'étaient les salles d'arcade avant. Deuxième chose, c'est qu'effectivement on ne peut pas s'amuser à tous courir comme ça dans son salon, donc forcément il faut trouver des endroits pour ça. Et le troisième point, c'est de jouer entre amis, nous c'est notre vision en tout cas de la VR et de ce qui va arriver avec la réalité, on va dire mixte, qui viendra proposer de nouvelles expériences. Les marchés c'est les arcade rooms, les escape rooms, on travaille pas mal en fait sur des expériences mixtes entre jeux vidéo avec réalité augmentée ou avec des cases virtuelles pour venir renforcer ce qui se fait dans les escape rooms. Pour de l'événementiel, on est en train de travailler pour essayer de pouvoir exploiter des salles de manière temporaire pour pouvoir faire circuler nos expériences d'un endroit à un autre et des espaces de jeux divers et variés, bowling, cinéma, enfin tous les endroits où il y a un petit peu d'espace qu'on pourrait exploiter, où nous on peut mettre nos installations qui font entre 15 et 40 mètres carrés en fonction des expériences et de ce qu'il y a à venir pour le futur. Donc on a une première expérience qui s'appelle Monster Plant vs. Bullying que certains ont essayé ici et sur lesquelles ils se sont bien amusés, ils pourront effectivement témoigner que c'est le futur du jeu vidéo, ni plus ni moins. Ceux qui veulent venir essayer peuvent également venir dans notre studio. Sinon, nos rapports d'Imagine-Off, déjà je vous les remercie, on était lauréats de GMC Game, qui était un appel à projet, sur lequel on est maintenant tutoré par Stéphane Bellet, qui est créatif directeur chez Ivory Tower, un studio qui a été racheté cette année par Ubisoft et qui nous apporte, on va dire, beaucoup de sagesse et beaucoup d'intelligence pour pouvoir faire avancer nos projets. La Game Connection, on a été présent grâce à Imaginov, et puis c'est juste le début, mais le meilleur est à venir, parce que je suis adhérent depuis pas bien longtemps, donc ce qu'on recherche en tant qu'adhérent, des contacts, des synergies ou un peu de motivation. Voilà, je serai là pour parler avec ceux qui sont intéressés. Merci à tous.